Parfois, certains théâtres peuvent faire miroiter des choses aux compagnies et puis les conditions d'accueil sont déplorables. J'ai expérimenté certains théâtres avant d'avoir le mien où il n'y avait pas de loge, où il fallait aller se maquiller dans les toilettes avec l'index appuyé contre l'interrupteur pour ne pas que ça s'éteigne trop souvent et avoir le bâton de mascara dans l'œil. Donc, vous voyez, c'est des choses très simples, mais il faut traiter bien les gens qu'on reçoit. Ça, je crois que c'est le minimum et on peut mettre ça noir sur blanc. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole à l'œuvre, physicienne de formation. Elle fonde en 2015 le Théâtre de la Reine Blanche à Paris. Quatre ans plus tard, elle ouvre un second théâtre du même nom à Avignon. J'accueille aujourd'hui Elisabeth Bouchot. Bonjour, Elisabeth. Bonjour, Pierre. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, ma question la plus simple, la plus évidente en période de festival, c'est comment avez-vous eu l'idée, il y a deux ans, de créer un nouveau théâtre à Avignon ? Il en existe plus d'une centaine déjà. Pourquoi ce nouveau théâtre ? La première chose que j'ai envie de répondre, c'est que j'adore le Festival d'Avignon. Déjà, c'est une bonne raison. Je trouve que c'est la fête du théâtre. Il y a vraiment une joie communicative. On est tous là parce qu'on aime le théâtre, quel que soit le type de théâtre, puisqu'il y a une offre pléthorique à Avignon. Et voilà, j'avais envie que mon équipe et moi-même y soyons régulièrement. Alors, pourquoi un théâtre ? Vous savez, nous procédons de deux façons quand nous montrons des spectacles. Soit nous les produisons. Et à ce moment-là, pour des questions financières, il faut qu'ils tournent. Et à Avignon, on a quand même l'espoir de recevoir des professionnels, de leur montrer notre travail et qu'ils soient séduits par ce que nous leur montrons. Donc, c'est une première raison. Et puis, nous avons la Reine Blanche d'Avignon, comme vous le disiez tout à l'heure, et la Reine Blanche de Paris. Et nous recevons beaucoup de compagnies à la Reine Blanche, à Paris, et nous avions envie de les soutenir, de continuer à les soutenir dans cette grande aventure d'Avignon qui vise, bien sûr, à séduire le public local, le public des festivaliers, mais aussi à vendre des dates, puisque, malgré tout, nos entreprises, grandes ou petites, sont des entreprises. Et il faut qu'elles vivent et tournées. C'est une des façons de les faire vivre. Mais à ce sujet-là, justement, le dernier rapport de la Cour des Comptes, qui porte sur le théâtre subventionné, enfin, sur le spectacle vivant, subventionné de manière générale, soulignait qu'une pièce était diffusée entre deux et quatre fois, suivant que c'était scène nationale CDN, deux à quatre fois, c'est-à-dire une création. On travaille sur une création, elle est jouée deux à quatre fois, en moyenne, en France. Or, pour le spectacle vivant privé, on est sensiblement, il doit y avoir des nuances, mais sensiblement dans la même proportion. Et de ce point de vue-là, quelqu'un comme David Nathanson, qui a été le président des Sentinelles et qui est venu sur ce plateau déjà, nous disait que c'est un peu le miroir aux alouettes, puisqu'en fait, les programmateurs continuent à être là, mais du fait, d'une part, de l'embouteillage lié à la pandémie, ça, c'est un facteur conjoncturel présent, mais de manière plus générale, du fait du côté pléthorique dont vous avez parlé, des choix qui sont proposés à Avignon, en fait, vendre des dates et devenue extrêmement compliquée. C'est vrai que c'est de plus en plus compliqué et que moi, j'ai décidé de me lancer dans cette aventure avignonnaise en 2018. C'était un autre temps. À ce point-là, vraiment ? Oui, la pandémie a quand même fait beaucoup de mal. Oui, parce que vous avez eu la bonne idée d'ouvrir en 2019, un an avant la pandémie. Un an avant la pandémie. Donc, vous n'avez connu que deux éditions jusqu'à présent. Absolument. 2019, on va dire normal, et l'an dernier, qui était quand même assez spécial. C'était assez spécial. Pour nous, ça a été un très, très bon festival. Pourquoi ? Vraiment, parce qu'on a eu du public et que ça s'est très bien passé. J'étais ravie de ma programmation. Ça s'est passé dans une ambiance très festive, fraternelle même, pourrait-on dire, et ça a été très agréable. Alors, on a eu beaucoup de professionnels qui sont venus. La plupart d'entre eux n'ont pas acheté de spectacle. Contrairement à 2019 ? Ou c'est dans la même proportion ? C'était à peu près dans la même proportion, mais 2019 était un peu spécial pour nous, puisque nous ouvrions et on avait une histoire un peu particulière. On démarrait dans ce travail de tourneur, finalement, qu'on n'avait pas fait jusque-là. Donc, ça restait dans les mêmes proportions, mais on espérait qu'à l'édition suivante, les choses allaient s'améliorer. Elles ne se sont pas améliorées, bien au contraire. Il faut difficilement faire pire qu'une annulation. Voilà. Les temps sont difficiles. Je dirais que... Mais j'espère que... Il y a quand même des spectacles. On a produit, par exemple, il y a quelques années, Galilée le Mécano, qui est une pièce italienne de Marco Paolini, Francesco Nicolini et Michela Signor et sur Galilée, qui tourne, qu'on a produite en 2018... C'est à Paris. À Paris, mais qui est venu deux fois à Avignon et qui tourne, qui continue à tourner. On a des dates prévues cette saison. Donc, ça dépend un peu des spectacles. Dans cette période chaotique, c'est vrai qu'il y a de grosses différences suivant les spectacles. Quel est le modèle économique de votre théâtre ? Alors, nous avons un certain nombre de spectacles, très peu. Par exemple, cette année, en Avignon, on emmène trois productions à nous, trois pièces que nous produisons. Le reste, c'est de la co-réalisation, c'est-à-dire qu'on fait un partage de recettes. Alors, à Paris, sans minimum garantie et Avignon, avec un minimum garantie, mais qui est assez, je pense, assez raisonnable. Enfin, au vu des prix qui se pratiquent par ailleurs, j'ai l'impression que nous sommes assez raisonnables. Il faut choisir le pire. Un peu l'aubergé espagnol. Voilà. Donc, c'est les deux façons que nous avons de procéder. Est-ce que vous avez suivi un peu ce qui s'est passé avec AFSC, la crise qui vient d'avoir lieu pendant un an ? On ne pouvait pas l'ignorer, mais j'avoue, je n'ai pas suivi dans les détails. Je trouve que c'est extrêmement dommageable à l'image que nous donnons de cette profession. AFSC était censé être un lieu où les compagnies de théâtre et les théâtres, les gens qui, pour la plupart, louent ou font des partages de recettes avec les compagnies pouvaient, a priori, se parler sans s'insulter et essayer de trouver des compromis et des modus vivendi qui soient acceptables par tout le monde. C'est devenu une foire d'empoigne à un moment. Alors, pourquoi ? Qui avait raison ? Qui avait tort ? J'aurais du mal à rentrer là-dedans. Je crois que c'était à la fois tout à fait regrettable et en même temps presque inévitable. Parce que le festival d'Avignon-Hoff est devenu tellement énorme avec plus de 1 600 spectacles. Un peu moins cette année. Un peu moins cette année, mais ça... Jusqu'à 1 600 en tout cas en 2019, mais plus de 1 600. Plus de 1 600. Forcément, ce sont... On mélange des genres qui ne se rencontrent jamais dans d'autres occasions et on a des gens qui ont des intérêts et des objectifs qui sont très, très différents les uns des autres. Et justement, quels seraient les vôtres ? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pourriez maintenant que... On est passé d'une présidence à une coprésidence puisque chaque collège, c'est-à-dire le collège des théâtres et le collège des compagnies ont un président, donc ça forme une coprésidence. Qu'est-ce que vous pourriez attendre, vous, en tant que théâtre, de cette coprésidence et quels sont les chantiers qui, selon vous, semblent importants pour les années à venir ? Moi, je pense qu'il faut... Il faut vraiment s'entendre sur des conditions d'accueil raisonnables. Je crois que peut-être les conditions d'accueil ont été... On ne peut pas forcer les gens à maintenir des prix de location de salles ou des choses comme ça, c'est impossible. C'est des théâtres privés qui mènent la politique qu'ils entendent. Mais je pense que s'entendre sur un mode de fonctionnement qui puisse être acceptable par les deux parties, c'est important. Et c'est à AFSC, à mon sens, que cette discussion peut avoir lieu. C'est la raison d'être de AFSC. On parle justement, là, en m'entretenant avec Harold David, notamment le coprésident du collège théâtre d'AFSC il y a quelques jours, il parlait d'une charte. Alors lui, il parlait, il disait, ce sera plutôt sous la forme de label, mais alors qu'importe la forme, charte label pour les théâtres, vous y êtes favorable ? Oui, tout à fait, tout à fait. Et qu'est-ce qu'il faudrait voir dedans ? C'est quoi, une espèce de compromis de prix, simplement ? Compromis de prix, encore une fois, ça me paraît difficile, mais en tout cas, que les choses soient claires, c'est-à-dire que les gens s'engagent en toute connaissance de cause, qu'il y ait aussi des choses sur les conditions d'accueil, parce que parfois, certains théâtres peuvent faire miroiter des choses aux compagnies, et puis les conditions d'accueil sont déplorables, il y a du bruit pendant les représentations, un parking qui devait être vide n'est pas vide et les gens viennent se garer pendant les représentations, les gens qui klaxonnent, c'est quand même pas terrible. Je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça, le fait qu'il y ait des loges avec un point d'eau, des choses très pratiques, mais qui rendent la vie des gens soit impossible. Qui semble évidente, en fait. Qui semble évidente, mais qui ne sont pas. J'ai expérimenté certains théâtres avant d'avoir le mien où il n'y avait pas de loge, où il fallait aller se maquiller dans les toilettes avec l'index appuyé contre l'interrupteur pour ne pas que ça s'éteigne trop souvent, avoir le bâton de mascara dans l'œil. Donc, vous voyez, c'est des choses très simples, mais voilà, il faut traiter bien les gens qu'on reçoit. Ça, je crois que c'est le minimum et on peut mettre ça noir sur blanc. Dernière question qui va évidemment aller au cœur de votre théâtre. Quelle est votre programmation cette année ? Qu'est-ce que vous avez choisi et qu'est-ce que vous défendez ? Est-ce qu'il y a un fil rouge dans ces différents spectacles ou au contraire, vous avez choisi l'éclectisme parce que c'est ce qui vous habite, cette envie de diversité ? C'est à la fois éclectique et il y a un fil rouge. Le fil rouge, il est un peu déterminé par le théâtre. Notre salle est une petite salle de 49 places, très intimiste. On est très proche des comédiens. Il y a vraiment un rapone, scène, salle, très intime dans cet endroit. Et du coup, on a choisi des spectacles très intimistes. Par exemple, le premier qui aura lieu à 11h est un monologue qui est dit par Marianne Bassler qui est écrit par Annie Ernaud et qui s'appelle L'autre fille où Annie Ernaud s'adresse à une sœur dont elle, très longtemps, elle n'a pas connu l'existence parce qu'elle est morte quelques années avant sa propre naissance. Et c'est très beau, c'est très émouvant, ce sont des questions que peu ou prou tout le monde s'est posées dans sa vie. C'est très délicat comme spectacle. On a Cérébrum sur le fonctionnement du cerveau qui est une prestation incroyable. On retrouve la physicienne. On retrouve un peu la science, il en faut toujours un peu. Ah, on n'est pas ses origines. Non, absolument, surtout, j'en suis fière. Mais c'est un spectacle qui, là aussi, il y a une interaction très, très proche avec le public et donc, c'est parfait pour cet endroit. on a Chaman qui est, on est emporté dans un conte mystérieux, l'histoire d'un guérisseur qui se pose des tas de questions sur son don parce que, finalement, il le porte parfois comme un trophée mais parfois comme un lourd fardeau, aussi, ce don de guérir, de soigner. on a Chambre 2 de Julie Bonny et qui nous met en scène en fait une auxiliaire de puériculture qui fait la tournée des chambres d'une maternité et dans chacune de ces chambres, il y a une femme avec un problème lié à la maternité et c'est formidable d'entendre toutes ces paroles de femmes, finalement, dites par une comédienne d'exception qui est Anne Le Guernac. On a aussi Le Molière volant par la compagnie Claude Brozzoni et ça, c'est un régal, c'est jubilatoire, c'est une adaptation du roman de Michael Bouliacoff et c'est vraiment l'histoire de Molière racontée par deux acteurs truculents, c'est magnifique. Et puis, enfin, on a une prestation incroyable de Geoffrey Rouge Carassa qui va nous jouer tous les jours sa trilogie, c'est-à-dire trois seules en scènes, Conseil de classe, Roi du silence et Dépôt de bilan et que dire de Geoffrey ? C'est un très jeune acteur. Trois seules en scènes d'affilée ? D'affilée. Ça dure combien de temps ? Alors, chacun dure une heure à peu près. Ah oui, mais c'est quand même un spectacle de trois heures. Mais c'est quand même un spectacle de trois heures. Alors, on peut venir voir un seul de ces spectacles ou bien choisir de voir la trilogie. Il y a un entracte entre chaque... Il y a évidemment un changement de décor, donc il y a dix minutes d'entracte, enfin, non, une demi-heure. Donc essentiellement des écritures contemporaines. Uniquement des écritures contemporaines. À part le Boulgakov qui est une sorte de réadaptation. Voilà, mais c'est une réadaptation très modernisée, en fait, du roman de Boulgakov. Eh bien, merci beaucoup. Je vous souhaite que le public soit au rendez-vous et les programmateurs, évidemment, puisque c'est quand même le nerf de Boulgakov. Bien sûr, bien sûr. Petite question bonus que je pose à tous mes intervenants. Un coup de cœur artistique récent que vous avez eu et que vous voulez partager. Ce n'est pas obligé d'être... Ce n'est pas parce qu'il y a le festival qu'on doit rester dans le théâtre. Vous pouvez vous ouvrir. Non, mais c'est quand même le théâtre dont je vais vous parler. On ne se souvient pas. On ne sera jamais à Alceste, à la comédie française. Une mise en scène de Lisa Guaise, je crois, jeune metteuse en scène, avec Michel Vuillère-Mose, Gilles David et Didier Sandre. C'est un régal, c'est-à-dire que cette Molière, regardée par le prisme de Louis Jouvet et de ses leçons de théâtre, s'est adaptée de façon absolument marquable. On se régale de ces trois comédiens qui jouent tour à tour, Alceste, Filinte, puisqu'il n'y a que la première scène du Misanthrope et le professeur, donc Louis Jouvet, ça tourne sans arrêt. On a mille façons d'être Filinte, mille façons d'être Alceste, mais aucun d'entre eux ne sera jamais Alceste, bien sûr. Mort bleu ! Si ce n'était pas difficile, ce ne serait pas intéressant. Si tu veux faire quelque chose, fais-le sur le mort bleu. Mort bleu ! Oui, à partir de ce mort bleu, c'est autre chose. Mort bleu est entre les deux morceaux. C'est du mouvement qui vient d'un sentiment net. Et on sort de ce spectacle en se disant « Oui, voilà, c'est pour ça que j'ai une telle passion pour le théâtre. » Et que je fais ce métier, que j'arrête la physique. Et que j'arrête la physique, absolument. Merci beaucoup, Elisabeth Bouchot, d'être venue sur ce plateau. Merci à vous. Et merci d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à assister au spectacle proposé par le théâtre Avignon-Rennes-Blanches. Et puis plus largement aussi à nous soutenir puisque nous sommes un média indépendant et que nous ne pouvons vivre que grâce à vous. Merci et bonne journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada